Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir. CLAP ! Bonjour ! Mesdames, Messieurs, nous allons aujourd'hui explorer mon YouTube Analytics, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes mes statistiques autour de ma chaîne YouTube. J'avais fait cette vidéo il y a un an environ, et depuis beaucoup de choses ont changé. Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé. Il y a plein de statistiques très marrantes à propos de ma chaîne, que j'avais envie de vous montrer, et d'ailleurs que je ne connais même pas, parce que je ne sais, il y a des choses que je ne sais pas. Donc on va explorer mon YouTube Analytics. Ça peut paraître nul comme idée de vidéo, et ça l'est, mais j'espère quand même que ça va vous plaire. Vous allez apprendre beaucoup de choses, et je vais apprendre beaucoup de choses sur vous. Par exemple, il y a l'onglet pointure de chaussures, voilà. Je sais par exemple que toutes les femmes de 13 à 27 ans qui changent du 43 adorent ma chaîne. Voilà, c'est marqué, c'est marqué. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour une exploration de mon YouTube Analytics. J'ai pas assez... Pourquoi, pourquoi je suis obligé de faire des intros toujours beaucoup trop longues comme ça, c'est chiant ? On va commencer par l'onglet revenus. Non. Eh bien non, vous ne saurez pas. Un jour, je fais une vidéo sur la YouTube Oni, mais ce n'est pas celle-là, d'accord ? On va commencer par l'onglet durée de visionnage. Qu'est-ce que l'onglet durée de visionnage ? C'est tout simplement le temps cumulé que vous avez passé sur ma chaîne depuis qu'elle existe. Et c'est carrément flippant. Oui ! Non ! Là, vous voyez, c'est la courbe d'évolution de ma chaîne, d'accord ? Donc là, si on prend un petit pic en 2014, il y a un jour, donc c'était le 17 septembre 2014, un jour totalement banal, on s'en bat les couilles, où vous avez passé un an et 205 jours dans la même journée. C'est-à-dire que, par exemple, Timothée qui a regardé 5 minutes, plus Brian qui a regardé 4 minutes, plus... qui a regardé 2 minutes, elle a pas aimé, elle a quitté. Plus toi qui a regardé 13 minutes, parce que t'adore ma chaîne. Tout ça cumulé, bah ça fait... J'ai pas calculé, mais là, ça fait déjà bien 20-30 minutes, d'accord ? Et bah tous les gens qui regardent ma chaîne cumulés, ça donne une durée absolument folle de un an et 205 jours passés sur ma chaîne dans une journée. Voilà. Donc, on va faire un petit juste prix, tous ensemble, voilà. Là, on va le jouer dans les commentaires. Combien penses-tu que j'ai fait perdre de temps à l'humanité depuis que ma chaîne existe ? Allez, vas-y, essaye, essaye d'imaginer ! Sachant que ça, c'est un an et qu'il y a des courbes qui montent jusque-là. Combien de temps j'ai fait perdre à l'humanité ? Vas-y. C'est plus. C'est moi. C'est plus. C'est moi. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est moi. C'est plus. C'est long. Mesdames et messieurs, j'ai fait perdre à l'humanité, grâce à ma chaîne YouTube, 3602 ans et 146 jours. C'est horrible. Trois millénaires, j'ai fait perdre trois millénaires à l'humanité. Trois millénaires à regarder des vidéos Le Bon Coin, des vidéos pas drôles sur des jeux à des pourris et des vlogs drones un peu nuls. Sponsorisés en plus, donc nul à chier quoi. Bravo Amixem, ton passage sur Terre aura vraiment été efficace. Là vraiment, je... Waouh. Waouh. Mon record, j'ai fait perdre 27 ans en une journée. Qui peut se vanter d'avoir fait perdre à l'humanité 27 ans en une seule journée ? Qui ? Squeezie. Les stades à Squeezie, mon gars, il fait perdre 1000 ans par jour. Pourquoi c'est long comme ça ? Pourquoi mon internet est nul ? Oh là là, c'est buggé de fou quoi. Nan mais s'il te plaît quoi. Je fais une vidéo sur internet. C'est même pas un gameplay, mon PC il bug, s'il te plaît. Ah, voilà. Donc là, on a la carte du monde avec tous les endroits où sont positionnés mes abonnés. Et je remarque que le deuxième endroit le plus fervent au niveau de la machine juve, la France est bien bleu évidemment, j'ai fait perdre 3000 ans à la France, ça fait plaisir. Mais j'ai quand même fait perdre 137 ans aux Etats-Unis. Ah nan au Canada, au Canada évidemment. Putain, le mec mais nul en géo quoi. Donc regardons un petit peu les nationalités de mes abonnés. La France en première position, la Belgique en seconde position, le Canada en troisième position. Est-ce que le Canada et la Suisse peuvent se fight un petit peu ou pas ? Quoi ? Il y a 10 millions de vues qui ont été effectuées depuis le Canada. Et 7 millions de vues depuis la Suisse. A 3 millions près c'est la même chose, d'accord ? Sauf que les Canadiens ont passé 72 millions de minutes sur ma chaîne. Ce qui signifie que les Suisses s'en battent les couilles. On a la statistique ici, les Suisses passent 6 minutes 15 en moyenne sur mes vidéos, alors que les Canadiens 6 minutes 40. Et d'ailleurs attendez, alors quelle est la nationalité qui passe le plus de temps sur ma chaîne ? C'est Montserrat. Ils sont 7 mais ils regardent mes vidéos entièrement. Et ça c'est un gros délire. Moi je vais vous avouer un truc, parce que je suis pas un connard. C'est que Montserrat, je ne sais pas où c'est, on va pas en faire un cake. Abaye de Montserrat, qu'est-ce que c'est ? D'accord c'est en Espagne. C'est, non je suis pas vraiment sûr. Wallis et Futuna, il y a une personne qui m'a regardé. Que l'abonné qui habite à Wallis et Futuna se manifeste dans les commentaires. Qui disent c'est moi, j'avoue j'ai regardé une vidéo pendant 4 minutes 44. D'ailleurs tu dois être pote avec le mec des îles Salomon, qui est également tout seul, avoir regardé ma chaîne. Ah oula, oula, oui il y a un mec qui s'est perdu des îles Norfolk. D'ailleurs je savais pas qu'il y avait internet sur les îles Norfolk. Il a passé 10 secondes. Ah là là il s'est complètement perdu. Oh là là mon gars mais c'est chaud, tu te rends compte qu'il y a 5 personnes qui m'ont regardé depuis le Tadjikistan ? Non mais est-ce que tu te rends compte de l'émotion que ça peut me procurer ? Je m'en... Le Tadjikistan quoi, rien que de prononcer le nom du pays, déjà ça fait plaisir. Ce qu'il faut quand même s'imaginer, c'est que si j'organise une rencontre abonné au Tadjikistan, ce qui peut tout à fait arriver, au maximum, il y aura 6 personnes. J'annonce en vidéo, je dis rendez-vous à Emy Street, à Douchanbet, au Tadjikistan, et on voit qui c'est qui se pointe. Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Eh l'Algérie, putain, 1 800 000 vues, plus que la Tunisie, plus que... où est le Maroc ? Ah non le Maroc est premier dans les pays maghrévoires. Nan 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 les Algériens, calmez-vous, rangez le drapeau, c'est bon, c'est bon. Région inconnue ? Nous ne disposons d'aucune information sur l'origine géographique. Ohhhhhhhhhh. J'ai des abonnés en Corée du Nord. C'est sûr c'est ça ! Nan est-ce qu'il y a la Corée du Nord en vrai ? Ah, rechercher des régions. Corée du Nord. Alors là si j'ai des vues depuis la Corée du Nord. Aucune activité à présenter. Nan. Ça aurait été tellement refait qu'il y ait une vue. Un mec rebelle en Corée du Nord qui s'est dit, c'est bon j'ai enfin accès à internet, je vais pouvoir... Les pires annonces Leboncoin. Un canapé vagin. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent depuis la Syrie du coup ? Putain mais il y a masse de gens qui me regardent depuis la Syrie, ils me laissent tomber. Eh bah, chers abonnés syriens, bisous. Eh les gens qui me regardent en Arabie Saoudite et aux Émirats, si jamais vous avez une porche en trop, n'hésitez pas. Vous connaissez ma boîte postale, puisque vous savez que je fais des vidéos, j'ouvre vos colis et vos lettres. N'hésitez pas à m'envoyer une petite Lamborghini à Ventador pour le plaisir. Parce que je sais que vous en avez plusieurs, vous savez pas trop quoi en foutre donc... Alors là je suis dans un onglet obscur qui s'appelle les appareils, c'est à dire que je vais pouvoir savoir depuis quel appareil vous me regardez. Ça peut paraître nul et inintéressant, mais en vrai je pense qu'il y a des gens qui me regardent sur des devices absolument farfelus. Il y a des gens qui me regardent sur un hiptop. Vous êtes 27. Et la question que vous vous posez tous c'est qu'est-ce qu'un hiptop ? J'en ai absolument aucune idée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quoi ? Il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos sur ça ? Je connais pas cette chose hein. Il y a le son là-dessus ? Donc là on est dans l'onglet très intéressant qui s'appelle sources de trafic. Et dans cet onglet, je peux savoir quelle chaîne YouTube m'ont regardé le plus. Faut que c'est... Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tout à fait, ouais. Si on commence un petit peu à regarder comme ça... On voit des petits youtubeurs. Tartinex. Tartinex qui m'a regardé 534 fois. Tu es un fanboy Tartinex. Ne fais pas l'innocent. Le blédard en deuxième position 441. Donc là je suis dans la page statistique de Squeezie. Squeezie m'a regardé 104 fois depuis la France, 4 fois depuis la Suisse, une fois depuis la Côte d'Ivoire et une fois depuis le Portugal. J'ai comme un léger doute sur le fait que ces statistiques sont relativement buggées, hein. Parce que je vois mal Squeezie me regarder une fois en Hongrie pendant 11 minutes. Qu'est-ce qui t'est arrivé Lucas dans ta journée pour que tu te retrouves paumé en Hongrie à te dire... J'ai 10 minutes à tuer là. Je vais regarder une vidéo le bon coin d'Amixem. Ça va être putain de bien. Je vais passer un de ces moments. Ah bah y'a un deuxième Squeezie ici. Ah bah allez, c'est vrai. Il m'a regardé une fois depuis la Grèce pendant 19 minutes. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oh, y'a Docteur Nozman. Docteur Nozman c'est un des youtubeurs que je regarde le plus à titre personnel. Ça me fait très plaisir qu'il regarde ma chaîne. Je sais que ça fait longtemps qu'il regarde ma chaîne. Ça me permet de faire une petite pub pour Docteur Nozman. Même si vous le connaissez tous, on s'en bat les couilles. Quels sont les youtubeurs qui s'en battent le plus de moi ? Avner, Mastorsnaku, Apier s'en battent pas mal les reins aussi. Ils ont regardé 8 fois ma chaîne. Est-ce que c'est les vrais ? Malheureusement oui. Ah oui, y'a aussi cet onglet où on peut savoir. J'avais oublié celui-là. Là tu fais les plus populaires et tu sais les plus gros youtubeurs qui s'en mettent à ta chaîne. Hé, c'est le moment de se la péter ! Tibo Hachap est mon plus gros abonné. Abonné depuis 4 ans ? Le gars est fanboy. Le gars il me demande des photos. On déconne, je sais pas, j'ai jamais vu. Fassegoûte cuisine depuis 2 ans. Avec Fassegoûte on est potes depuis 10 ans. On se connaît à la maternelle depuis la maternelle. Donc oui j'étais à la maternelle il y a 10 ans et alors. Et voilà ! Top 10 il y a 5 mois. Poisson fécond il y a 1 an. Topito il y a 4 mois. Docteur Nozman il y a 1 an, ça d'accord. Covergarden, excellent Covergarden, ça on aime beaucoup. Couchbeut, d'accord. Qu'est-ce que je veux t'abonner à ma chaîne ? Très bien. Alors honnêtement je pense que c'est complètement bugué. Parce que je sais que Super Connard est un faux cul. Mais de là à ne pas être abonné. Non je pense que c'est bugué. Parce que je sais que Super Connard est abonné. Je sais que Vodk apprend d'être abonné et je les vois pas. C'est obligé qu'ils soient abonnés à ma chaîne je veux dire. C'est les potes putain. Ils peuvent pas faire ça. Non j'appelle Vodk, j'appelle Vodk. Valentin. Allo ? Valentin ? Oui ? Je suis en vidéo. Et bah moi je suis en vidéo pizza guy. Ah bah bonjour les pizza guys. Je voulais te poser une question Valentin. Je suis dans la liste des Youtubers qui sont abonnés à ma chaîne. Et tous mes copains comme Super Connard ou toi vous êtes pas abonnés. Dis moi que c'est un bug Valentin. Oui je te rassure il y a un bug. Je suis abonné à ta chaîne depuis le début. Screen que t'es abonné je te crois pas. Ah ! Non en fait c'est vrai que je suis pas vraiment abonné. Ah putain je le savais. Fils de pute. Vous êtes plus Maxime au revoir. Au revoir. Ah oui pendant que j'y suis je voulais absolument vous dire quelque chose. C'est qu'il y a plein d'abonnés parmi vous qui font les traductions de mes vidéos. Ça demande énormément de travail. Et donc merci beaucoup parce que... Parce que c'est bien. Je veux dire au moins en anglais tu vois. Espagnol c'est très très bien aussi. Merci. Je suis en train de cracher sur ceux qui traduisent en espagnol. Non mais c'est très bien de traduire mes vidéos. Et c'est vraiment ouf de voir ses propres vidéos traduire en anglais tu vois. On va regarder celle là par exemple. Et voilà vous vous retapez tout. Vous vous retapez tout. Et tout simplement des fois aussi de sous titrer en français. Il y en a qui écrivent tous mes textes en fait du coup. Pour les sourds et malentendants. Pour les gens qui ont besoin de sous titres. Je vais conclure cette vidéo en anglais. Comme ça vous serez pas obligés de la sous titrer. Mais comme ça ça fait un peu moins de travail. On est d'accord ? On est d'accord. So that was the overview of the YouTube analytics of my YouTube channel. It was so nice. I really enjoyed the shooting. Thank you very much. To... Attends. Thank you. Thank you very much for watching my video until the end. Because sometimes you are just closing the window. And it's not very funny. So I don't like it because my fidelisation de l'audience is pourri. Thank you very much to be here at the end of the video. Dat was Amixem. Terminé.